Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur. Dans ma vidéo du 18 septembre, j'avais analysé la grande similitude entre la faillite actuelle du promoteur chinois Evergrande et celle de la banque Lehman Brothers qui, rappelez-vous, aux USA, avait déclenché en 2008 la crise qui avait emporté le système financier occidental. Aujourd'hui, je fais un nouveau point avec vous de l'évolution de cette affaire. Vous allez constater que ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Nous verrons en deuxième partie ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment les investisseurs peuvent protéger leur portefeuille boursier dans une situation actuelle. Comme d'habitude, je ne prétends pas détenir la vérité. Le but de la vidéo est de fournir une base à vos propres réflexions et d'aider à comprendre ce qui se passe pour anticiper l'avenir malgré la propagande des médias du système. Et d'ailleurs, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression est de plus en plus encadrée. Mais mon blog, et bien nous les deux, resteront toujours des espaces de liberté où nous pouvons nous exprimer sans réserve. Donc, pour garder le contact avec moi, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous y trouverez aussi des contenus qui ne sont pas traités dans les vidéos. Et vous l'avez compris, plus le temps passe, plus les contenus seront... La différence de qualité entre ce qu'il y a au niveau de mes écrits et de ce que je peux dire dans les vidéos sera importante. Les liens d'inscription sont toujours dans la partie accessibles en le plus fait le S majuscule de centimètre au-dessus de la zone des commentaires. Donc, revenons à l'objet de cette vidéo. Rappelons les faits. Le promoteur Evergrande, dont l'action en 4 mois a perdu 90% de sa valeur, a révélé ces jours-ci la crise de trésorerie qui le frappe. Alors, voyons maintenant ce qui va se passer. Les nouvelles de Chine de ces dernières 48 heures ne sont pas vraiment rassurantes. D'abord, contrairement à ce que rapportaient jeudi plusieurs médias, il semble que finalement le groupe n'ait pas pu régler hier les chances d'intérêt de 86 millions de dollars qui se présentaient. Alors qu'il y a quelques jours, les médias que j'avais consultés étaient très optimistes sur le paiement effectif de cette échéance. Et d'ailleurs, au niveau des marchés financiers, des bourses, ça avait permis un petit rebond suite au marasme larvé qui s'est emparé des marchés financiers depuis que l'affaire Evergrande a éclaté. En même temps, il faut savoir qu'il devra sortir de ces caisses vides, à titre d'échéance d'emprunt, 300 millions d'ici la fin de l'année et à 1 milliard l'année prochaine. Autrement dit, c'est mal barré. Et, en d'autres termes, cela ressemble fort à la chronique d'une faillite annoncée. La cessation des paiements d'Evergrande signifie la faillite de nombreux fournisseurs. Et ça, il faut le comprendre. Pourquoi ? Pour ce qui est des fournisseurs, c'est clair. Si vous avez un gros client qui cesse de vous payer, pour beaucoup de boîtes, c'est fatal. Parce que beaucoup de boîtes ne sont pas suffisamment diversifiées au niveau de leurs clients. Et puis, ce qui est moins évident et qu'il faut développer un petit peu, c'est que c'est aussi la possibilité de chute d'autres promoteurs en Chine. Alors, quelle est la raison pour laquelle je dis ça ? Eh bien, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que le cas d'Evergrande dans le secteur de la promotion en Chine est un cas particulier. C'est certainement un cas un petit peu plus aigu que d'autres. Du fait de la taille gigantesque du promoteur, du fait peut-être que le management a un peu pété les plombs au niveau de ses ambitions de développement. Mais c'est surtout que, fondamentalement, les équilibres financiers des promoteurs chinois sont très détériorés. Autrement dit, ils sont beaucoup trop endettés par rapport à l'ensemble de leurs milans. Et le fait que le deuxième promoteur en taille se casse à figure va forcément inciter les investisseurs à penser que ça peut fort arriver aux autres. Et qu'autrement dit, leurs investissements chez les promoteurs immobiliers, ça ne vous pas tripette. Et qu'autrement dit, il faut se dépêcher de récupérer cet argent. Donc, à partir de là, évidemment, ça ne peut que précipiter la chute des autres promoteurs. Alors, qui dit chute des promoteurs, dit évidemment, comme pour Vergrande, chute des fournisseurs, etc. Donc, en bout de chaîne, on arrive à un risque de faillite des banques. Alors, quand je dis un risque, le risque, c'est tant qu'on est au niveau de ce qui se passe chez les promoteurs, au stade de risque. Mais à partir du moment où les choses se vérifieraient, où cet enchaînement se propagerait au niveau des promoteurs et de leurs fournisseurs, pour les banques, ce n'est plus un risque. Ça serait des faillites certaines. Alors, cette affaire, il faut le rappeler, éclate au grand jour actuellement. Mais, comme tout ce qu'on découvre subitement par la grâce des médias, ça ne s'est pas fait de la veille au lendemain. C'est en gestation depuis longtemps. Et en l'occurrence, bien sûr, pour qu'un promoteur de cette taille se casse la figure, ça fait des années que la situation se dégrade. D'ailleurs, en 2008, le gouvernement de Pékin avait classé Evergrande comme une société systémique. Alors, il y a de bonnes raisons à cela. Et c'est la raison que je vais vous donner. Il y a une société de fourniture de données qui s'appelle Refinitiv. Elle a pour clients, de manière indirecte, des courtiers en bourse qui ont besoin d'informations, évidemment, pour leurs clients investisseurs, dont je fais partie. Et parmi les clients de Refinitiv, il y a le courtier en bourse dont je suis client, qui s'appelle DeGiro, et qui fournit évidemment des informations à longueur de journée sur l'environnement économique, financier, politique, etc., de façon à aider les investisseurs dans leurs décisions. Alors, j'ai vu un article de Via Refinitiv qui publie un résumé des connexions d'Evergrande avec le reste de l'économie chinoise et mondiale. C'est quand même pas négligeable. Voilà ce que ça donne. Les engagements financiers du groupe concernent 128 banques et plus de 120 institutions non bancaires. Autrement dit, institutions non bancaires, mais financières, évidemment. Donc, ça veut dire qu'en Chine, enfin en Chine ou au niveau mondial, mais je pense principalement en Chine, il y a 250 banques, 250 organismes financiers, qui sont pourvoyeurs de crédits d'Evergrande. Donc, la faillite d'Evergrande va forcément causer des difficultés plus ou moins graves selon leur niveau d'engagement à ces établissements. Il est-il de dire qu'avec une stat qui est du niveau de 250, il y aura forcément certains qui peut-être vont faire faillite, ou se trouvant dans des situations qui ne peuvent qu'inquiéter beaucoup les acteurs de la finance et les investisseurs. Donc, des retards de paiement pour déclencher des situations de défaut, car certaines institutions financières sont exposées à la fois directement et indirectement via des instruments financiers de différentes natures. Bon, autrement dit, en clair, vous avez des banques qui ont prêté l'argent à Evergrande et qui, en même temps, ont investi dans des trucs, on va dire, peut-être du genre subprime, vous voyez, des espèces de machins dont les sous-jacents sont plus ou moins fumeux et parmi lesquels il y a des dettes du secteur de la promotion, et donc notamment des dettes d'Evergrande. Donc, vous voyez, vous prêtez à Evergrande directement, vous investissez à côté de ça dans des trucs plus ou moins bizarroïdes, dont on sait que, parmi les créanciers, enfin, parmi les débiteurs, il y a Evergrande, ce qui ne peut que les inquiéter aujourd'hui et inquiéter les clients de ces banques. Sur le marché de la dette en dollars, Evergrande représente 4% de l'encours total de dettes à haut rendement émise par le secteur immobilier chinois. Bon, là, j'enfonce une porte ouverte, donc un défaut pour, évidemment, provoquer un mouvement de vente sur ce segment de marché et, même au niveau des bourses étrangères, c'est donc au moins par cette connexion que la contagion peut s'étendre aux USA et dans les autres grands marchés financiers. La conclusion, c'est que seul l'État chinois peut empêcher la cessation de paiement grâce aux réserves de change de la Banque centrale, et donc empêcher cette contagion, qui est évidemment le grand risque dans l'affaire Evergrande, pour le moment, il n'a pas manifesté son intention de mobiliser ses réserves. Autrement dit, quand je vous parlais des nouvelles qui ne sont pas bonnes, ça fait partie des nouvelles qui ne sont pas bonnes, parce qu'il y a tout lieu de crainte que si l'État chinois ne rassure pas rapidement les investisseurs chinois et étrangers, les choses peuvent dégénérer en panique. Alors on peut espérer, ou supposer, que quand même, il agit en sous-main pour empêcher une crise systémique à l'Allemagne. Ce serait évidemment un coût économique dur pour le pays, et une perte de crédibilité face aux USA dans le conflit qui oppose ces deux pays géants. Alors là, vous voyez, on dérive d'une analyse qui est purement économique à une analyse qui est politique. Alors il n'y a pas à s'en émouvoir, puisque à ce niveau, bien évidemment, le politique et l'économique interfèrent, se rejoignent, et les décisions de gouvernance et de gouvernement économique que sont amenés à prendre à un certain moment les dirigeants politiques, ça fait partie du sujet. Et évidemment, quand un dirigeant politique est comprends des décisions fustelles dans le domaine économique, on le fait sur des considérations politiques. Alors, ce que je viens de vous dire là, peut donner à penser que les Chinois n'étant pas fous, ils vont faire ce qu'il faut pour sauver Evergrande. Donc il n'y a rien à craindre. Eh bien, ce n'est pas si sûr. Ce n'est pas si sûr, d'abord parce que nous ne sommes pas dans la tête des dirigeants chinois qui peuvent penser autrement. Et rappelez-vous, en 2008, quand Lehman Brothers était dans la sereine qui mène à la faillite, quand ça s'est su, les financiers, les boursiers, les investisseurs étaient plutôt optimistes, voire très optimistes, en disant, de toute façon, c'est tellement énorme que si ça tombe, c'est le système qui s'effondre. Donc le gouvernement américain ne laissera pas cette banque sombrer. Eh bien, à l'époque, le président était un certain George Walker Bush et Bush a dit à Lehman, désolé, désolé les gars, mais vous vous êtes trompé dans vos anticipations, le gouvernement américain ne vous sauvera pas, on ne mobilisera pas l'argent de la Banque fédérale, de la Fed, on ne mobilisera pas l'argent de la Banque centrale, donc de la Fed, pour vous sauver, ce qui avait entraîné la suite que vous connaissez. Donc, après tout ce que les américains ont fait, eh bien, peut-être que les chinois également pourraient le faire. Donc, à partir de là, la psychologie des marchés financiers est un élément essentiel, surtout que l'historique en question n'est pas bon. Donc, on peut très bien imaginer que, quoi que fasse le gouvernement de Pékin ou ne fasse pas le gouvernement de Pékin, dans la période qui s'ouvre, les fake news, les messieurs à la rumeur vont circuler, et ce qui serait donc déterminant, c'est qu'une panique s'empare des bourses chinoises et occidentales, bien sûr. D'ailleurs, c'est une hypothèse tout à fait sérieuse, puisque selon le journal Les Echos, le gouvernement chinois aurait aujourd'hui, c'est quand j'ai fait la vidéo, la vidéo où je l'ai préparée hier ou avant-hier, donc si je la mets en ligne samedi, pour vous, c'est il y a 48 heures, il y a 24 ou 48 heures, donc le gouvernement chinois aurait appelé les autorités locales à se préparer à une éventuelle faillite du géant de l'immobilier. Alors, se préparer à une éventuelle faillite du géant de l'immobilier, c'est tout simplement, en particulier, c'est le maintien de l'ordre, de l'ordre civil. Pourquoi ? C'est parce que des milliers d'acheteurs d'appartements risquent d'être spoliés si le promoteur cesse son activité. Alors, pourquoi ? C'est parce que des milliers d'acheteurs, des milliers de particuliers qui sont acheteurs de ces appartements, qui sont acheteurs du programme sur plan, comme si vous achetez un programme d'appartement chez Nexity, Bouygues, Kojim, voilà. Donc ces gens achètent sur plan, ils ont commencé à payer, ils sont peut-être même très avancés dans le paiement, et puis ils ont appris, parce que c'est effectivement l'information qu'a donnée le promoteur, que tout était arrêté, que le promoteur ne pouvait pas continuer son activité à l'heure actuelle, donc les programmes sont gelés, et compte tenu de la situation de la santé financière de la société, ils risquent fort de ne jamais redémarrer. Alors, vous imaginez ce que ça signifie pour les acheteurs d'appartements en Chine, je ne sais pas si en Chine, il y a les mêmes mesures de protection qu'il y a en France, mais s'il n'y a pas des mesures de protection qui garantissent leur, comment dirais-je, de les dédommager quoi qu'il arrive, pour eux, c'est une perte sèche qui peut être colossale, puisque je ne pense pas qu'en Chine, les mobiliers soient très bons marchés. Alors, ce qui peut donc se produire en Chine, tout simplement, ce sont des émeutes. Et le fait que le gouvernement ait demandé aux autorités locales de se préparer à faire face à ça, ce n'est pas un signal très favorable de ce que sont ses intentions qui concernent le sauvetage du promoteur. Alors, en ce qui nous concerne, comment nous, quand nous sommes investisseurs, nous préparer à la suite ? Alors, la question se pose surtout pour les investisseurs en bourse qui pratiquent des modes de gestion qui passent par la détention d'instruments financiers sur des durées d'au moins quelques mois ou de plusieurs années. Pourquoi ? Quand on est engagé en bourse pour de longues durées, l'idée, c'est évidemment de rester engagé. C'est le fondamental de la stratégie dans laquelle on est dans ce cas-là. Et la question de savoir comment on va traverser cette période tout en restant investi en bourse se pose, bien sûr. Alors, il y a trois types de stratégies possibles. Je vous propose de les examiner rapidement. La première stratégie, ça va être de soustraire la totalité du portefeuille au risque des marchés financiers au minimum du portefeuille d'action. Donc, cela signifie qu'il faut se mettre à 100% en liquidité. Alors, quand je dis faux, ce n'est pas forcément que c'est la bonne solution, mais pour appliquer cette stratégie, ça passe par la mise en liquidité à 100% de notre portefeuille. Alors, justement, quand je dis que ce n'est pas forcément la bonne solution, elle a beaucoup d'inconvénients, cette solution. L'expérience. À l'expérience, cette stratégie pose la question à quel moment revenir sur les marchés ? C'est évident. Alors, c'est là que ça devient plus compliqué, et c'est là qu'on voit la théorique avec cette stratégie plutôt théorique. Si on revient trop tôt, on se jette dans la gueule du loup. C'est-à-dire qu'on revient dans les difficultés qu'on a voulu éviter. Revenir trop tôt, ça veut dire que s'il y a eu un impact baissier sur le marché, cet impact n'est pas terminé. Et comme on n'a pas la boule de cristal, on va forcément décider que ça paraît être le moment de revenir. Mais ce genre de décision, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, je crois, ce genre de décision, on essaie toujours de les prendre avec une apparence d'objectivité et de rationalité. En général, on n'a pas vraiment des éléments fiables. L'autre problème, l'autre inconvenience, ça serait de revenir trop tard. Et dans ce cas-là, revenir trop tard, ça veut dire que les marchés auraient repris leur ascension après une phase de baisse et si on revient trop tard, on aura manqué les gains du rebond des marchés. Et c'est souvent juste après la phase de baisse que les gains sont les plus importants, que le rebond est le plus fort. Donc, c'est quand même embêtant. On voit bien que s'il est simple de décider de se mettre en totalité en liquidité, il n'est pas du tout évident ensuite de savoir comment piloter cette stratégie. Donc, finalement, la méthode ne résout pas vraiment le problème et elle ne fait que le déplacer. Et on revient sur la question finalement tout à fait classique qui est quel est le bon moment pour investir en bourse et on sait que c'est une question que c'est une question qui recouvre en fait un faux sujet, un faux problème. Deuxième stratégie possible, on va considérer que notre portefeuille est bien constitué pour demeurer résilient dans l'acte boursière ou dans toute crise boursière donc ne rien faire. Alors, ceux qui sont des investisseurs de long terme doivent reconnaître ce dont je parle. Eh bien, ça concerne bien sûr plus particulièrement les investisseurs sur des portefeuilles passifs équilibrés qui sont conçus pour être conservés sur du très long terme. Et donc, ça veut dire que dans leur conception de base, les constituants du portefeuille font qu'ils sont capables pour s'adapter à toutes les situations boursières sans que l'investisseur ait à les modifier. Soyons positifs, pour ces investisseurs, ce type de situation, eh bien, ça serait un test en vraie grandeur de la résilience de leur portefeuille qui devra baisser moins que les indices de référence et aussi de leur propre résistance résidence psychologique qui consistera donc à résister à la tentation de sortir de la bourse à ce moment-là. La troisième stratégie, c'est un aménagement provisoire de la précédente. C'est-à-dire que l'investisseur va déroger momentanément au principe de la gestion passive, c'est-à-dire au principe de ne pas sortir de la bourse quoi qu'il arrive, en intervenant en dehors du calendrier prévu puisque la gestion passive prévoit tout de même des rendez-vous. L'investisseur donne à son propre portefeuille des rendez-vous avec une fréquence qui, généralement, n'est pas grande, qui peut être tous les mois, tous les trois mois, tous les ans. Eh bien là, il sortira de ce calendrier de rendez-vous pour décider d'agir sur son portefeuille et en l'occurrence de couvrir ses positions. Alors vous allez me dire oui, mais autrement dit on revient sur la première solution dans laquelle l'investisseur va agir sur son portefeuille. En fait, non, ce n'est pas identique à la première solution. D'une part, parce que ce n'est pas un déplacement du problème étant donné qu'il ne sort pas de son portefeuille en réalité, il va le couvrir, ce qui n'est pas pareil. Et puis, donc, le portefeuille demeure investi et la composition est quasiment inchangée. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien les techniques boursières qui ne sont pas des praticiens un petit peu habitués des marchés financiers, couvrir un portefeuille, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement y ajouter ce qu'on appelle des instruments de couverture, donc des instruments financiers qui sont adaptés pour soit empêcher la baisse, soit la compenser. Voilà, l'idée au fond est toute simple. Pour approfondir ces trois stratégies, vous pouvez obtenir gratuitement le rapport que j'ai rédigé via le premier lien de la partie description qui sera d'ailleurs visible 6 cm sous la vidéo. S'il n'est pas directement visible sur la vidéo, vous pouvez à ce moment-là ouvrir la partie description en cliquant sur le plus pour les immédiats et les immédiats, Il suffira d'indiquer un email valide dans le formulaire. Vous pouvez aussi vous entretenir directement avec moi de vos problématiques financières et patrimoniales en vous inscrivant pour un coaching. Le lien est dans le haut de la partie description. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur la meilleure stratégie actuelle pour faire face aux risques qui naissent de l'affaire Evergrande. Pensez à partager, à liker, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans le prochain coup de projecteur. Pour être notifié de sa parution, cliquez sur la cloche. A bientôt.